Brest 2e reçoit la Cégexio 17e des Brestois qui n'ont remporté qu'une seule de leurs 4 dernières rencontres et pourtant ils sont toujours très bien classés car cette petite série où il y a eu des difficultés à gagner fait suite à une série de 7 victoires consécutives. Les Bretons espèrent bien s'imposer à la maison contre une équipe corse qui elle est en difficulté. 2 points sur les 4 derniers matchs et une seule victoire sur les 6 dernières rencontres. La première action est la bonne avec Jean-Charles Castelletto. Il a fallu attendre la 40ème minute mais Castelletto marque un superbe but. Une belle reprise astucieuse, bien dosée dans le petit filet opposé. Le 2ème but de la saison pour le défenseur breton à 5 minutes de la mi-temps. C'est parfait pour l'équipe de Jean-Marc Furlan qui a encore été la plus entreprenante mais sans avoir des quantités d'occasion nette. Ce but permet de mener un 0 à la mi-temps. Les Bretons bien partis mais attention, les dernières semaines ils se sont fait piéger, se sont fait rejoindre parfois au score. C'est bien ce qu'espère Olivier Pantalone que la séjection puisse égaliser sur le terrain de Brest. Mais c'est compliqué car la meilleure équipe sur le terrain reste l'équipe locale. Nouvelle possibilité avec cette frappe. Une bonne tentative sauvée par Benjamin Leroy. Mathias Autrette a fait cette bonne action. Il est ensuite remplacé par Kevin Mailly à la 87ème minute. Brest n'a pas réussi encore à se détacher au score. La siège action peut pourquoi pas égaliser avec ce ballon pour Joseph Mendes. Brest mais ça va être sauvé in extremis. La voilà à l'occasion d'égalisation pour la siège action alors que Brest n'a toujours pas su marquer le deuxième but. C'est très chaud dans la défense brestoise. Le ballon piqué qui n'est pas assez puissant. Et le retour sur la ligne pour sauver cette situation importante. Les Brestois se sont fait peur. Et des Brestois qui vont bénéficier d'une supériorité numérique assez courte. Car ce carton rouge contre Aliu Dembélé intervient à la 91ème minute. Mais c'est un coup dur pour la siège action qui insiste pour égaliser. A un de moins sur le terrain c'est plus compliqué. Et Brest bénéficie de bonnes contre-attaques. Gaétan Charbonny a beaucoup marqué ces dernières semaines. Il s'est échappé. Et il peut cette fois-ci être passeur décisif. Il s'entre vers Kevin Mailly qui marque son deuxième but de la saison. Brest enfin libéré à la 94ème minute. La siège action a eu sa chance. Mais l'a laissé passer. Et c'est Brest qui va pouvoir fêter les trois points de la victoire. Brest reste bien sûr sur le podium de la Dominos Ligue 2. Avec ce succès 2 à 0 contre la siège action. Merci. 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 Merci.